Bonjour les enfants, aujourd'hui je lis un livre qui s'intitule Des mots pleins les poches. Des mots pleins les poches, un livre de Colette Jacob et de Nathalie Fortier. Il était une fois un petit bout de femme qu'on appelait Esopinetta. Elle était toute ronde, ses joues étaient comme des petites pommes d'api. Son chignon au sommet de sa tête ressemblait à une orange dorée et ses bras potelés sortaient de son corsage rebondi. Esopinetta portait toujours 49 jupons qui possédaient des centaines de petites poches fermées chacune par un bouton de nacre. Et dans chaque poche, Esopinetta mettait des mots. D'ailleurs, quand elle marchait, en faisant se balancer ses jupons de droite à gauche, on entendait comme un murmure. Esopinetta était une gardienne et une donneuse de mots. Ainsi, devant les enfants qui criaient parce qu'ils voulaient leur goûter, Esopinetta s'arrêtait, soulevait ses jupons et trouvait la petite poche qui contenait les mots qu'il fallait comme « Un gâteau, s'il vous plaît ? » ou « Je voudrais du sirop d'orja ! » Ou bien encore, lorsqu'elle entendait des enfants se battre comme des chiffonniers en poussant des cris effroyables, elle sortait les mots qui permettaient de se disputer en piquant des colères épouvantables, des mots pour s'expliquer et puis pour se réconcilier. Les mots des jupons d'Esopinetta servaient aussi pour dire « Les gros chagrins » ou « Les peurs terribles ». Parfois, Esopinetta allait dans le grenier chercher des mots anciens. Des mots comme « Troubadour », « Damoiselle », « Gage d'amour », « Galanterie ». Elle les déposait délicatement dans les poches des jupons du dessous parce qu'ils ne servaient pas souvent. Mais lorsqu'elle les laissait voltiger, cela donnait de jolies histoires de fées, de chevaliers et de sorcières qui ravissaient les enfants. Alors, Esopinetta souriait doucement en s'éloignant dans ses jupons chuchotants. Bref, en ce temps-là et dans ce village-là, les enfants grandissaient en apprenant beaucoup, beaucoup de mots. C'est ainsi qu'ils pouvaient dire « L'odeur des pivoines et des roses », « Le goût des pêches et des cerises », « Les mots pour jouer et se chamailler », « Se dire qu'on était amis pour la vie ». Un peu à l'écart du village, tout près de la forêt, vivait un petit garçon qu'on appelait Mautus. Il habitait dans une maisonnette en bois avec son père qui était bûcheron. Depuis de longs mois, Mautus avait enfermé dans son cœur un gros chagrin et il avait décidé de ne pas en dire un mot à personne. Solitaire, il passait le plus clair de son temps avec son chat Misty qui était son seul ami. Son papa était triste de le voir ainsi, mais il avait beau essayer de le faire parler de son chagrin, Mautus restait mûré dans son silence. Mautus allait souvent se réfugier dans la forêt. Il aimait s'installer au pied d'un grand chêne. Les branches autour de lui faisaient comme une petite cabane. Là, assis sur la mousse, le nez dans son écharpe, il se sentait en sécurité, mais en même temps terriblement malheureux. Un jour, il entendit une sorte de gazouillis qui venait du chemin menant au village et il eut envie de savoir ce qui se passait. Il grimpa sur une branche et regarda avec curiosité. Il vit tout d'abord des enfants de son âge qui riaient et dansaient ensemble. Puis, il remarqua Aesopinetta et ses jupons gonflés. Elle avançait sur le chemin en sortant des poches de ses jupons des mots qui voletaient autour d'elle, telle une nuée de passereaux. Les enfants s'en emparaient et les prononçaient comme s'ils dégustaient quelque chose de très bon, comme si c'était un jeu. Motus écarquillait les yeux et se mit à avoir très envie de pouvoir lui aussi jouer avec les mots. Il descendit de son arbre et rentra chez lui. Son père coupait du bois dans le petit jardin. Le tirant par la manche, Motus lui demanda la permission de se rendre au village. « Va, mon garçon, va t'amuser un peu, » dit le père, heureux de voir réapparaître comme une petite lumière dans les yeux de son fils. Lorsque Motus arriva au village, c'était le jour de la grande lessive. Le linge tout propre séchait au soleil dans les jardins fleuris. Et les quarante-neuf jupons des Zopinetta claquaient gaiement dans le vent du printemps. Motus en fut d'abord tout ébloui, puis il se rappela ce qu'il espérait trouver, et se faufila entre les jupons suspendus. Avant de faire sa lessive, les Zopinetta avaient sorti tous les mots des poches de ses jupons et les avaient rangés dans une grande malle dans sa cave. Cependant, une poche avait été oubliée et des petits bouts de mots un peu chiffonnés sortaient à moitié de la poche entrouverte. Motus s'approcha, saisit prestement les mots oubliés et les mit dans la poche de son habit. Puis, il se dépêcha de retrouver l'abri de la forêt. Là, il fit sécher les mots, les déplia, les lissa avec sa main et s'efforça de les déchiffrer. Cela prit du temps. Mais, peu à peu, la musique des mots oubliés se mit à danser dans sa tête et dans son cœur, comme des petites clochettes. Alors, il en ressentit une grande émotion. « Viens quand tu voudras. » Il s'assit et se mit à réfléchir. « La nuit porte conseil, » se dit-il. Il alla se coucher et, tandis que la lune montait dans la nuit du ciel, Motus rêva que son chagrin s'effilochait doucement comme de la brume sous le soleil. À l'aube, alors que son père dormait encore, il se leva, fit sa toilette avec soin et, d'un pas décidé, se dirigea vers le village. Devant la porte de la petite maison des Opinettas, son cœur battait très fort dans sa poitrine. Il prit une grande inspiration et frappa. Et Opinettas ouvrit la porte et lui dit en souriant, « Je t'attendais ! » Elle se mit à fouiller dans les poches de ses jupons et confia des mots très précieux au petit Motus. Pas seulement des mots de tristesse, de peur ou de colère, mais aussi des mots de douceur, de joie et d'amour. Alors, Motus put enfin parler de son chagrin. À partir de ce jour, Motus a pris une quantité de mots et accompagna les Opinettas dans ses tournées. On raconte même qu'elle lui confectionna une très large salopette munie de quarante-neuf poches dans lesquelles elle glissa des mots. Motus y ajoutait ses mots d'enfant. Souvent, ils allaient ensemble à travers le village, distribuant des mots et parfois même des histoires entières. Et grâce à eux, dans le village, les mots ne manquèrent jamais à personne. Tout est l'asthame, tutti piénentes, tout est l'asthame en kuma. L'asthame en kuma. L'asthame en kuma. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501